Yahvé, Yahshua et les dieux d'Ugari Y avait-il deux Yahvé ? Comment les Juifs monothéistes du premier siècle ont-ils si facilement adoré et Dieu et Yahshua ? Un avis du Dr. Galen Courach Thèse Pendant deux millénaires, Israël a été entouré de païens qui croyaient en deux niveaux de divinité. Yahvé, le dieu unique d'Israël, s'est servi de cette croyance commune pour révéler un aspect important de sa propre double nature. En Égypte Durant les siècles de leur séjour en Égypte, les Israélites travaillaient sous deux niveaux de divinité. 1. Des dieux d'Égypte invisibles qui régnaient sur la nature et 2. Le Pharaon qui était censé être l'intermédiaire entre les dieux et le peuple. Ainsi, l'Égypte a fourni un modèle mental à deux niveaux des dieux spirituels invisibles et d'un intermédiaire humain. Au pays de Canaan Dans le pays de Canaan, les Israélites habitaient parmi les païens qui tenaient à une corrigeance à deux niveaux du dieu illustré en Ugarite. 1. Elle, le grand dieu qui a tout créé et 2. Barhal, le dieu secondaire qui régnait sur les esprits, les hommes et le temps. Ainsi, Ugarite a fourni un modèle de corrigeance du dieu lointain qui a habilité un dieu actif auquel les hommes pouvaient s'approcher. Parmi les Israélites Les Patriarches de l'Histoire et des Écritures Israélites parlaient souvent 1. De Yahvé qui était invisible dans les cieux et 2. De son ange qui était visible et qui apparaissait aux humains. Tous les dieux étaient le même dieu. Par exemple, chez Abraham L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamre, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux, et regarda, et voici, trois hommes étaient debout près de lui. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Chez son petit-fils Jacob Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Jacob appela ce lieu du nom de Peniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants. Chez Moïse Voici, j'envoie un ange devant toi, pour te protéger en chemin, et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence, et écoute sa voix, ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, mon ange marchera devant toi, et te conduira. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos os, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Chez Josué Comme Josué était près de Gériccho, il leva les yeux, et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui, et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ? » Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora, et dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ? » Chez Gédion Voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, « Malheur à moi, Seigneur Éternel. Car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Chez Samuel L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel, dans Silo, par la parole de l'Éternel. Chez Esaïe Voici, le nom de l'Éternel vient de loin, sa colère est ardente, c'est un violent incendie, ses lèvres sont pleines de fureur, et sa langue est comme un feu dévorant. Ainsi, la religion israélite a son propre concept de dualité dans la divinité, une divinité qui est en même temps, et Yahvé, et son ange, ou messagère d'aspects humains. Dans le judaïsme Pendant les années du Second Temple, entre 516 avant notre ère et 70 de notre ère, certains courants du judaïsme ont développé un concept de deux Yahvé. D'abord, Yahvé, l'unique Dieu éternel et invisible, et puis, une manifestation visible et tangible de Yahvé. Cela s'est produit pour que les gens que tu aimais, ô Seigneur, apprennent qu'ils ne sont pas nourris par ce qu'ils peuvent cultiver. C'est ta parole qui maintient ceux qui te font confiance. La parole de Dieu est en-dessus de tout le monde créé, et est la plus ancienne et la plus englobante des choses créées. Ainsi, les Juifs faisaient parfois référence à deux pouvoirs dans le ciel. Le pouvoir visible était également appelé en araméen le « memra », c'est-à-dire la parole. Dans le christianisme juif Les premiers chrétiens étaient pour la plupart des Juifs et des gentils convertis au judaïsme, qui reconnaissaient que Jésus était en même temps le Messie et la parole incarnée. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chère, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père Paul. En attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter. Ainsi, les chrétiens juifs se sont référés à leur Dieu unique, comme le Père au ciel, et comme le Fils qui est venu du ciel, et qui est rentré au ciel. Dans le christianisme gentil Parlant grec et latin, les chrétiens d'origine païenne ont résumé l'enseignement de Jésus et de ses apôtres en catégorie philosophique. Plus tard, lorsqu'ils ont fini par reconnaître le Saint-Esprit comme la présence spirituelle du Dieu et du Christ, ils ont formulé leur doctrine trinitaire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, Dieu-même de Dieu-même, engendré, non fait, et en le Saint-Esprit, le Seigneur et le Dispensateur de vie, qui avec le Père et le Fils ensemble est adoré et glorifié. Ainsi ont-ils formulé une doctrine trinitaire de la divinité du Christ. Dans les sectes su-chrétiennes Toutes les formes déviantes du christianisme ont nié soit la singularité du vrai Dieu, soit la divinité de Jésus-Christ. Au deuxième siècle, le judaïsme rabbinique a déclaré que les deux pouvoirs dans le ciel étaient une fausse doctrine, rétrogradant Jésus comme un rabbin trompé. Au quatrième siècle de notre ère, l'arianisme a affirmé que le Père a engendré le Fils à un moment donné. Les Ariens soutiennent que le Fils est Dieu, mais qu'il est une créature subordonnée au Père. Au 21e siècle, les témoins de Jéhovah restent essentiellement Ariens, traduisant Jean, chapitre 1, verset 1, la parole était un Dieu. Le mormonisme classique enseigne que le Dieu qu'ils adorent était autrefois un être humain jusqu'à ce qu'il soit exalté à la divinité, que le Père a engendré physiquement Jésus son Fils, et que les Mormons fidèles seront un jour exaltés à la divinité. C'est donc une forme de polythéisme, une croyance en de nombreux dieux. Les inventistes du septième jour conservateur affirment que Jésus était l'archange Michel jusqu'à ce qu'il soit engendré par le Père en tant qu'être humain. Selon le monothéisme absolu Les religions et les philosophies qui vantent la singularité absolue de leur divinité le font en niant la nature binatérienne du seul vrai Dieu qui existe en tant que Père éternel invisible et Fils éternel incarné, Jésus-Christ. Conclusion Beaucoup de Juifs du premier siècle ont pu accepter que Jésus était Dieu incarné, car ils avaient déjà développé une doctrine de deux pouvoirs dans le ciel qui était Yahvé. Au siècle suivant, les Juifs non-chrétiens ont répudié cette doctrine, inventant le monothéisme absolu que certaines autres religions ont adopté.